Une cache de substances dopantes découverte en Norvège Un médecin de l'hôpital de la ville norvégienne de Tomseau est accusé de garder près de 2000 cachets de substances dopantes dans son vestiaire. Comme le précise le quotidien local Itrumse, une importante quantité de ces cachets sont interdits par la MA. Un médecin d'un hôpital de la ville norvégienne de Trumseau est accusé de garder des substances dopantes, annonce le quotidien norvégien Itrumse. Ainsi, le vestiaire du médecin de l'hôpital universitaire de la Norvège du Nord, UNM, contiendrait plus de 2000 cachets de substances dopantes, dont des agents anabolisants comme le trombolone, le boldenone, la testostérone, la nandrolone, l'oxymétholone qui sont, entre autres, interdites par la MA à Agence mondiale antidopage. Selon les enquêteurs, ces substances ont été ramenées en août de la ville de Fredrikstad. Le suspect les conservait dans son vestiaire. Les sportifs originaires de Trumseau ont gagné 7 médailles lors des JO 2018 tenues à Pyeongchang. Il s'agit du meilleur résultat, parmi les représentants des différentes villes norvégiennes. Au total, la sélection norvégienne a remporté 14 titres et 39 médailles. Selon certains journalistes, comme par exemple l'allemand Ayo Zeppelt, le triomphe de la sélection norvégienne au JO 2018 pourrait être expliqué par l'utilisation d'aérosols contre l'asthme, dont certaines composantes sont considérées comme partiellement interdites par la MA. Ainsi, après les JO 2018, la chaîne de télévision publique norvégienne NRK avait publié une liste de 52 médicaments que les Norvégiens avaient emportés avec eux à Pyeongchang, où figurent notamment le Célestone et le Kena Korti. Ces deux médicaments sont des corticostéroïdes avec un effet anti-inflammatoire. Leur utilisation est controversée, car ils ont une puissante capacité à éliminer les graisses du corps sans affecter la force musculaire des jambes. Les athlètes peuvent utiliser ces substances s'ils possèdent ce que l'on appelle une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à UT, mais en principe ces médicaments sont interdits.